Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Natacha! Comment vas-tu? Ça va bien. Mon amie Natacha Canopé-Fontaine est auteure et poète innu. Elle a publié plein de livres. Natacha, aujourd'hui, on parle de menstruation. Toi, comment ça s'est passé la première fois? La première fois, j'ai vraiment eu un choc parce que même si ma prof en sixième année, ça ne faisait pas longtemps qu'on venait de voir les menstruations et la santé sexuelle. On me disait qu'on peut avoir nos règles entre 11 et 14 ans environ dans ces années-là. Moi, je venais d'avoir 12 ans et je me disais que j'ai peut-être encore le temps de me préparer mentalement, mais c'est arrivé du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Natacha, en tant que femme, d'avoir des règles? C'est drôle, hein? Je pense que chacune a sa façon de voir la chose, mais moi, ça m'aide à connaître ma santé physique en général. OK. Si c'est en retard, des fois, ça peut être en retard de quelques jours, d'une semaine. Fait que là, je vais savoir que j'ai été un petit peu plus stressée pendant le mois. Fait que je me dis, OK, comment je fais pour être moins stressée? C'est aussi un peu dans la tradition autochtone. On voyait ça un peu comme c'est le moment du mois où tout ce que tu transportes s'en va. Tout ce que tu as amassé comme émotion ou comme lourdeur. C'est le moment où les règles, ça permet aussi de se sentir que ton corps se purifie lui-même, se change. Fait que j'aime aussi cette idée-là où je peux laisser aussi aller des choses avec lesquelles je m'en suis faite beaucoup. Puis là, en même temps, je me dis, OK, c'est un changement. Puis après, je me sens bien. Après, les menstruations aussi, c'est toujours... Je trouve que c'est un bon sentiment aussi de se sentir comme, ah, j'ai comme une nouvelle énergie, c'est le fun quand même, tu sais. Fait que non, j'aime ça vraiment. Dis-moi, est-ce que t'es plus serviette, tampon ou coupe menstruelle? Coupe menstruelle, parce que justement, pendant longtemps, même avant qu'on soit rendu dans toute l'inconscience écologique et tout ça, tu sais, j'en revenais pas de jeter autant de serviettes sanitaires. Vraiment, la coupe, dans tous les cas, surtout en voyage, me sert beaucoup... me sauve beaucoup la vie, en fait. Puis les serviettes, des fois, j'en manque une fois quand je me déplace. Je me demande, non, j'ai oublié, il faut que j'aille en acheter. Fait que c'est ça. La coupe, c'est vraiment mon... Comment on dit ça? Mon to go. Est-ce que t'aurais, Natacha, des conseils pour les gars au sujet des menstruations? Pour les gars, ce que j'ai aimé, en fait, pendant longtemps, tu sais, j'ai eu quelques copains qui, pour eux, c'était comme un peu trop inconnus. Puis mon copain, dans ce moment, lui, il a grandi. C'était le grand frère de plusieurs filles, tu sais, de plusieurs soeurs. Ah, ben oui. Puis il a compris avec le temps comment prendre soin de ses soeurs quand ça allait pas bien, quand il sentait que c'était avant les règles, il y avait plus d'émotions. Puis pendant les règles, tu sais, de les aider, soit avec des bouillottes, tu sais, de pouvoir les aider si jamais ils se sentent pas bien une journée ou deux, tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est qu'il prend soin de moi des fois quand ça va pas bien, quand je me sens plus mal, tu sais. Quand j'ai des migraines et tout ça, il me fait des massages, tu sais. Dans le sens que je pense que c'est important pour les gars de savoir comment ça fonctionne, comment que la fille peut se sentir. Tu sais, des fois, un peu, quelques jours avant, on peut avoir des grosses émotions, on peut être, tu sais, vraiment très, tu sais, un peu très vulnérable. Fait que de comprendre des fois, de pas prendre les choses personnelles. Peut-être des fois, tu sais, ça aide de savoir, OK, ça, c'est normal. Merci, Natacha, d'avoir pris le temps de parler avec moi. J'ai très hâte de lire ton prochain livre. Merci, bye-bye.